bon alors après bien avoir réfléchi j'avais démonté pour regarder pour l'installer ici ce clim ça va pas le faire je pense que je vais plutôt la mettre ici en haut alors elle est un peu plus au soleil je sais peut-être lui faire un petit cache derrière ensuite je sais pas par où l'air va être aspiré il faut que je regarde tout ça mais la première chose donc ça c'est une première chose mais première chose à voir c'est le radiateur c'est où est ce que je vais l'installer dans le moteur parce que là j'ai vraiment pas de place ensuite il y aura donc le système le tout compresseur mais bon lui je pense que il ya plus de facilité à trouver de la place donc je vais démonter la face avant je vais regarder où est ce que je peux installer ça bon première chose à faire on va tomber la face avant on y verra un peu plus clair on va voir où est ce qu'on a de la place dans ce compartiment moteur bon bah là on y voit plus clair on voit surtout qui qui a pas de place quoi ça va être compliqué bien donc j'ai retiré le filtre à air qui était ici avec son support qui est là c'est une grosse gamelle avec son couvercle donc là ça me fait déjà beaucoup plus de place j'ai le tuyau d'air qui arrive ici l'idée c'est que ce tuyau d'air je vais le faire remonter et je vais lui installer ici un carène un filtre conique voilà prise d'air direct qui sera installé ici cette place là maintenant l'idée c'est de mettre à travers ici et d'installer le radiateur de climat je vais vous montrer il y en a pépère l'idée alors j'ai pas trouvé d'autres places mais voilà l'idée c'est de foutre l'installation comme ça alors effectivement les traits gasoil derrière et liquide de frein ça sera limite mais bon tout sera monté sur flexible sera un peu un peu de mouvement donc l'idée c'est de faire faire un support quelque chose de propre avec des silents blocs voilà et d'installer ce radiateur ici il aura de l'air parce que ici il n'y a rien d'étanche autour des phares voilà puis toute façon il a un petit ventilateur à l'arrière donc je pense que à cet endroit il sera pas mal puis de toute façon c'est le seul endroit qui reste de libre dans le camion enfin qui reste de libre maintenant que j'ai remis le filtre arrière donc voilà donc on va essayer de faire faire un support propre et puis bah du coup le refroidisseur du turbo et puis ce radiateur et radiateur moteur on va pas y toucher bah de toute façon ça rentre pas j'ai essayé ici ça rentre pas de l'autre côté là bas ça rentre pas ici ce serait trop le merdier donc l'idée l'idée est là pour moi elle est bonne donc allez on attaque et puis le groupe je sais pas le groupe je le foutrais je le foutrais un peu plus bas par là là sur un autre support enfin j'en sache allez j'avance déjà on va mettre ce radiateur ce sera déjà pas mal bon ça avance bien voilà ça a l'air de bien venir c'est posé avec un silent bloc ici un silent bloc là bas et une fixation rigide ici voilà ça a pas l'air de à l'air d'être costaud donc là pour le moment j'ai enlevé le réservoir de liquide de refroidissement de lave glace parce que en fait pour aller percer là par dessus là je pouvais pas j'avais pas la place donc il fallait que je passe par dessous je vais remonter le liquide de lave glace à cet endroit j'ai juste la place ici d'ouvrir le bouchon pour refaire le plein et maintenant il faut que je trouve la place pour installer ce fameux compresseur voilà la bête à mettre deux niveaux enfin c'est relié à tout le système électrique donc que je vais faire j'ai ouvert je vais défaire comme ça j'ai avec les trois câbles regardez où je l'installe donc j'ai la place surtout bon bah voilà j'ai trouvé l'emplacement pour installer le compresseur voilà de niveau tout bien c'est pas mal 1 1 de quoi c'est l'emplacement de la batterie moteur oui un petit peu ouais oui alors bas alors je vais vous montrer faire tour du coup donc oui j'ai fait un peu de place j'ai enlevé le tableau de bord comme ça j'ai accès au moteur par dessus si c'est bien aussi et puis de toute façon il va falloir que le bloc clim qui va se retrouver ici là je fasse des trous dans le tableau de bord pour pouvoir envoyer la tuyauterie de l'autre côté alors je sais pas si ceux qui ont vu mes anciennes vidéos j'avais fait un coffre ici avec tout l'électricité et ben voilà la batterie du camping car est en dessous et la batterie moteur va se trouver ici donc les deux batteries l'une au dessus de l'autre bon avec tout mon système électrique que je vous avais montré donc du coup les deux batteries vont être là ce qui me fait un peu de plus de place on va faire bien propre voilà ce qui va faire un peu plus de place dans le moteur et puis il sera bien là mon compresseur oui je suis il sera bien bon voilà je viens de décaper la rouille et la vieille peinture grosso merdo 1 du support batterie alors il était chargé de repeint avec de la peinture qui partait directement avec de l'essence donc c'est la peinture à pas cher en batterie alors s'il vous plaît mais arrêtez quoi ne faites plus ça promettez moi ne faites plus ça donc voilà j'ai trouvé l'emplacement du bloc contrôle je vais mettre là là comme ça ici il y aura le groupe à côté le bloc contrôle ici pas loin on va retirer tous les câbles côté compartiment de l'autre côté là il ya les batteries donc c'est pareil l'ancienne batterie va falloir rallonger les câbles de la batterie et les renvoyer côté habitacle voilà donc là le bloc contrôle il est pas mal ici voilà il sera refroidi et ici il y aura le le compresseur voilà bon je vais quand même mettre de l'isolant sur les tiges filetées parce que j'ai des caps quand même assez important qui passe on va améliorer tout ça mais mais dans l'idée dans l'idée c'est ça voilà donc là j'ai isolé avec deux épaisseurs de gain thermo intactable ça devrait être pas mal maintenant on va mettre la platine poser le port de batterie avec le groupe et on devrait être bien bon alors là j'ai enlevé les fusibles qui étaient ici voilà donc en fait c'est fusible il ya un 2 ampères et un 30 ampères donc le 2 ampères en fait c'est l'alimentation enfin le pilote l'alternateur qui dit qu'il ya du courant donc qui fait que le petit relais sirix se met en route pour charger la batterie cellule voilà donc lui on va le rapatrier dans la cellule sauf moins de fils et ça le 30 ampères là voilà il est branché sur le plus de la batterie qui était qui était ici voilà et lui c'est ce qui alimente la batterie cellule donc tout ça vu que la batterie maintenant est dans le compartiment enfin dans la cabine on va ramener tout ça dans la cabine voilà donc on démonte tout on ramène tout dans la cabine la seule interrogation c'est comment je vais regarder ce gros câble alors je sais pas pour le moment écoutez ben je vous ferai voir quand j'aurai trouvé l'idée allez on y va donc le support comme je vous ai montré il part de là s'installe par là là voilà le filtre air il va être réduit à son plus simple élément c'est à dire que sortie de tubulure je vais enlever tout le système du filtre air on va mettre un cône donc là je viens de meuler je vais mettre un petit support pour maintenir le cône pas qu'ils tombent qu'ils viennent taper sur la carrosserie et qu'ils soient juste en dessous du radiateur de clim ici il est pas mal parce que il va avoir de la place il est loin le moteur le moteur est là et loin du moteur il va il va prendre pas mal d'air je pense que ça peut être sympa bon voilà le support est soudé donc pendant que la peinture sèche parce que là dessus je remets un peu de mousse j'ai peur que même le filtre conique que j'ai installé vienne taper sur la tôle donc l'idée c'est de mettre un peu de mousse comme il y avait à l'origine et comme ça on n'aura pas de bruit du coup pendant que ça sèche en fait je me suis attelé voilà j'ai remplacé toute la tubulure de l'échangeur du turbo qui est là voilà donc là toute la tubulure étant remplacé c'était des tuyaux qui étaient tout mou tout souple qui avait bah voilà là j'ai pris une gare là j'ai du moteur donc du coup j'ai installé ça j'espère avoir un peu plus de réactivité au niveau du turbo un peu plus de puissance je pense que ça va être bien j'ai pris exemple sur quelques chaînes youtube je ne le cache pas et donc j'espère avoir un peu plus de réactivité sur sur la motorisation surtout qu'il va falloir que l'alternateur force un peu plus parce que l'alternateur j'ai testé il fait 110 ampères heures j'ai pas trouvé plus gros pour le moment il va falloir qu'il alimente ce gros compresseur là vous voyez voilà allez et bah écoutez on laisse sécher on réinstalle le filtre pose le support du radiateur de clim et le radiateur de clim qui ce sera pas mal je pense alors voilà où on en est le groupe s'est posé le je sais pas si vous voyez bien mais la platine de régule est installée j'ai tiré les câbles j'ai remplacé les tuyauteries du turbo le radiateur de clim est installé avec son ventilateur alors oui ça passe ric-rac et puis là devant une fois que le phare sera remis c'est pareil c'est ric-rac le filtre à air ben il est là dessous à la pépère et il n'a plus beaucoup de place et en dessous voilà donc ça tient c'est costaud c'est sursilent bloc un peu de mouvement mais sans trop on verra ensuite quand j'aurais posé les flexibles s'il ya besoin de support pour les flexibles je pense que oui on refera mais voilà pour le moment les grosses pièces sont installées là maintenant que j'ai remplacé les tuyauteries que j'ai nettoyé soufflé et dégraissé les changeurs je vais pouvoir remonter puisque de toute façon j'avais démonté ce pare-choc pour voir s'il y a de la place ici en dessous pour installer le ventilateur de clim on voit bien que c'est pas possible donc on va remonter ce pare-choc voilà maintenant ce qui me reste à faire le plus compliqué ça va être les flexibles on les voit pas là ils sont dans l'ombre dans une lampe mais le plus surtout le plus de la batterie il va falloir que ça passe côté cabine pour pouvoir aller récupérer la batterie qui maintenant elle est côté cabine voilà voilà allez et ben j'avance encore un peu et et je vous montre par la suite et je vous montre que c'est pas possible Sous-titrage ST' 501